Musique Christelle, bonjour ! Bonjour ! Est-ce que c'est important pour vous que l'artisanat soit représenté à Forbach ? Très important ! Parce qu'effectivement, à Forbach, en Moselle-Est et dans toute la Moselle, nous avons effectivement énormément d'artisans, pour ne pas dire aussi des artistes, qui ont des talents, des dons, des créations exceptionnelles qu'on doit davantage promouvoir. Et je pense qu'ici à Forbach, le lieu est idéal pour pouvoir accueillir ce salon des métiers de l'art. C'est un lieu qui est emblématique, un lieu qui est chargé d'histoire, un lieu qui est ampli d'art. Donc c'est naturellement que nous, à Forbach, nous acceptons d'accueillir pour une troisième année l'association Moselle-Art. C'est une évidence. Donc c'est la troisième édition et l'organiser par ? Alors, l'événement est organisé par Moselle-Art. La présidente, c'est Mme Yvette Maillère. Elle est présidente depuis 2019. Donc depuis qu'elle est présidente, effectivement, c'est la troisième édition. Sinon, sur le nom de l'association Moselle-Art, il s'agit de la 23e édition. D'année en année, l'événement séduit davantage le public. Et je pense que les mentalités évoluent aussi. Parce que du coup, on est plus sensible, je pense, à l'artisanat, à des pièces uniques. Et puis, je... On peut échanger avec les créateurs. Exactement. Ça, c'est super. Et ça, c'est très important. On est face à des artistes. L'événement, je pense, est relativement bien médiatisé. Parce que le Grand Est communique. On n'a pas forcément que des artisans ici ou des artistes de Forbach. Oui. Il y en a de la Moselle, il y en a du Grand Est. Il y a même... J'ai échangé avant avec des artistes, des artisans qui viennent d'Allemagne. Oui. Voilà. Donc, voilà. C'est davantage la promotion à la fois des talents qu'on peut avoir dans notre secteur à Forbach, sur la Moselle, mais aussi qu'on a dans le Grand Est ou bien en Europe. Et si on veut venir visiter le salon, c'est aujourd'hui et demain au Burghof. C'est ça. Au Burghof. Jusqu'à demain, tout ce week-end. Je vous invite vraiment à venir parce que ça vaut le coup. On en a plein les yeux. D'autant plus aussi que cet événement s'allie avec un élan de solidarité, de générosité. Parce que l'ensemble des entrées, l'entrée est à 2 euros. Et l'ensemble des entrées qui seront encaissées ce week-end seront reversées à la lit contre le cancer. Super. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ces quelques instants. Je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. 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 Les 40 exposants qui, par leur réalisation et par leur talent, ont mis vraiment cet événement sur un piédestal. Et bien sûr, tous les bénévoles également de l'association et nos amis qui sont toujours présents également. Donc, je ne les citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Et bien sûr, tous nos visiteurs qui sont déjà nombreux ce matin. Je les remercie également d'être toujours fidèles au rendez-vous depuis plusieurs années. Je vais passer la parole, donc, à M. Gilbert Chou. Merci, Mme Maillère. A mon tour de saluer toutes les présentes et tous les présents, et notamment ma collègue, Christelle Laurier-Mancq, qui est conseiller départemental de Formac, au binôme avec moi. Mme Maillère, moi, je tiens surtout à vous féliciter avec votre fille et tous les bénévoles qui oeuvrent à côté de vous pour l'organisation de ce salon. C'est beaucoup de travail, certainement. Et puis, je l'ai vu, beaucoup de communication aussi qui est nécessaire. Mais le résultat est là. Plus de 40 exposants qui viennent de partout avec des produits de très grande qualité. J'étais à l'instant en bas à mettre mon manteau sur un cintre. Et puis, j'ai dit à la dame, ne le vendez pas, parce que j'ai vu que les cintres étaient tous occupés par des vêtements qui sont à vendre aussi. Mais alors, le cuir, le métal, le textile, etc., tout est présent ici. Il n'est pas question de délocalisation aujourd'hui. Il est question de travailler localement. Il est question aussi de vivre de ses compétences et de son talent. Et c'est tout. Et il n'y a pas de mystère, là. On ne peut pas tricher. Ici, il n'y a que des gens de grande qualité, des produits de grande qualité. Et en tout cas, votre exposition relève effectivement l'économie locale qui est importante. Le travail local, l'art et l'artisanat. Les artisans, d'une manière générale, contribuent énormément à la prospérité économique de la France, mais aussi de la Moselle Est, surtout. Ici, nous avons des traditions de travail manuel, de travail d'art et d'artisanat, de culture, qu'il faut absolument maintenir. Et c'est pour ça qu'on fera ce qu'on peut faire pour vous soutenir à travers le département. Et vous m'avez aussi sollicité au niveau de l'Eurodistrict. C'est vrai que c'était un pétard. L'année prochaine, on cherchera à s'intégrer aussi parce que je sais que vous avez aussi un aspect transfrontalier. Ici, du salon, vous avez également des artisans qui viennent aussi d'Allemagne. Voilà. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord, au nom de M. le maire Alexandre Cassaro et de son équipe municipale, de vous souhaiter la bienvenue au Burghoff. C'est naturellement que nous avons effectivement accepté de reconduire notre accord pour que le salon des métiers de l'art se déroule dans les lieux emblématiques de la ville, au cœur du château du Schlossberg, un lieu chargé d'histoire, un lieu empli d'art qui fait rayonner Fort-Bac et la Moselle-Est. Madame la présidente de Moselle-Arts, chers bénévoles de l'association, je tiens à vous féliciter pour l'organisation de cet événement et cela pour de nombreuses raisons. En premier lieu, grâce au salon des métiers de l'art, de nombreux artisans talentueux d'ici et d'ailleurs peuvent nous présenter leur passion, leur savoir-faire et leur création. Je suis convaincue que la découverte et pour certains la redécouverte de produits uniques, de produits locaux, artisanaux et faits-mains sont des atouts qui méritent d'être promus. Car l'identité de chaque artisan et artiste doit être connue afin de contribuer davantage à l'attractivité de notre territoire. Et en tant que conseillère départementale de la Moselle, je ne peux que confirmer la politique départementale dans ce domaine et reprendre les termes de Patrick Weyten, président du conseil départemental, qui identifie la Moselle comme la terre des métiers d'art et de l'artisanat. Et enfin, il est essentiel de remarquer que cet événement témoigne du grand cœur de tous les membres de l'association et des exposants. Je me réjouis que vous reconduisiez une fois de plus le reversement des entrées encaissées du week-end à la Ligue contre le cancer. Et ce geste honorable, dans un contexte où la solidarité et la générosité doivent prévaloir, mérite je pense de nous tous des applaudissements. Et du coup, en fait, vous participez toutes et tous à cette réussite qui, chaque année, est le rendez-vous incontournable de Fort Bac. Donc maintenant, je vais vous inviter simplement à venir partager avec nous un petit verre et vous restaurer, juste pour rencontrer des artisans passionnés qui seraient très heureux de vous rencontrer. Et je vous souhaite un très bon salon à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...